Nous sommes le 16 mars 1978. A quelques kilomètres des côtes bretonnes, un immense pétrolier est en train de sombrer. Il s'appelle l'Amoco Cadis. Autour de lui, 230 000 tonnes de pétrole brut se répandent dans la mer, provoquant l'une des pires marées noires de l'histoire. Cet échouage apparaît comme une véritable catastrophe nationale. Quelques semaines plus tôt, l'Amoco Cadis ressemblait à ça. Un bateau de 330 mètres de long, construit par la compagnie Amoco Transport, filiale d'une société pétrolière américaine. Son rôle, transporter du pétrole brut entre l'Europe et le golfe Persique. Le 7 février 1978, comme à son habitude, ce navire-citerne charge plus de 120 000 tonnes de pétrole brut en Arabie saoudite. Le bateau a un gouvernail défectueux et des fuites d'huile. Mais cela ne l'empêche pas de prendre la mer direction Rotterdam. Souvent, certains armateurs moins scrupuleux vont avoir tendance à imaginer qu'ils vont pouvoir réparer en mer durant le trajet des opérations qui auraient nécessité une immobilisation du navire, voire un passage en calcèche, c'est-à-dire mettre le navire au sec pour pouvoir intervenir parfois de l'extérieur. Mais le 16 mars, alors qu'ils s'apprêtent à entrer dans la Manche, tout bascule. À 9h45, à 15 km de l'île d'Oessan, le gouvernail de l'Amokokadis ne répond plus aux commandes. Il est bloqué à gauche. Dès lors, deux problèmes se posent. Premièrement, sans gouvernail, le navire ne peut plus manœuvrer. Pris en pleine tempête, il risque donc de dériver dangereusement car les vents le poussent vers la côte. Deuxièmement, l'équipage ne se rend pas compte tout de suite des risques liés à cette panne. Le capitaine, Pascal Hébardary, coupe les moteurs et demande de l'aide. Mais il va perdre de précieuses heures à négocier le prix de son remorquage. À l'époque, en matière maritime, le principe, c'est un petit peu vous faites une prise quand un navire est en avarie, vous sauvez le navire, vous avez une rétribution qui est fonction de la valeur du navire et de la cargaison que vous avez sauvée. C'est le principe qu'on appelle en anglais « no cure, no pay ». Vous ne réussissez pas à sauver le navire, vous n'êtes pas payé. Résultat, il faut attendre 13h15, soit 3h30 après l'accident, pour que le Pacifique, un remorqueur allemand, arrive sur place. À sa barre, 7 hommes, Hartmut Weinhardt. Pendant plusieurs heures, il va tout faire pour remorquer la Moko Kedis. Mais après 5 essais, il renonce. La mer est trop déchaînée, le pétrolier continue alors de dériver vers la côte à la vitesse de 1,5 km par heure. Et à 21h, la coque du navire finit par toucher le fond et se perce face au village de Porçal. L'équipage réussit à être élitroyé et la marée noire commence. C'est la quatrième en moins de 10 ans en Bretagne. Le pétrole encore stocké dans la Moko Kedis ne peut pas être pompé immédiatement. D'abord parce que les autorités manquent de matériel et notamment de pompe. Et ensuite parce que le pétrole transporté est très inflammable. La coque en heurtant les rochers peut à tout moment provoquer des étincelles qui y mettraient le feu. Alors, pour limiter les dégâts, des barrages flottants sont installés. Ces barrages ne permettent pas d'arrêter le pétrole mais de le dévier et par conséquent de le faire aller vers le large et de protéger les zones sensibles. Mais là encore, le courant les rend inefficaces. Résultat, la nappe de pétrole se dirige vers la côte. Le 30 mars, l'épave est dynamité pour éviter une pollution sur le long terme et le pétrolier coule au fond de l'eau. Malgré les efforts acharnés de 40 000 militaires et bénévoles, les conséquences de cette marée noire sont terribles. Fin avril, un premier bilan est dressé. Moins de 10 % du pétrole a été récupéré, le reste s'est évaporé ou s'est dispersé sur 360 km de côte bretonne. Au moins 20 000 oiseaux et poissons sont retrouvés morts ou mazoutés et 6 000 tonnes d'huîtres doivent être détruites. Les 1 300 pêcheurs de la région sont eux aussi touchés, ils doivent attendre plus d'un mois après l'accident, avant de reprendre la mer. C'est une ruine, quoi. Ah oui, ça, c'est une ruine, hein. Au total, il faudra 6 mois pour nettoyer les côtes et plus de 7 ans pour que les espèces marines et l'ostréiculture récupèrent totalement. Alors, pour éviter qu'une telle catastrophe se reproduise, de nombreuses mesures sont prises. D'abord, des mesures matérielles. De nouveaux radars sont installés sur les côtes bretonnes et un remorqueur, l'abeille, est déployé en permanence à Brest pour intervenir plus rapidement. Ensuite, des mesures législatives. Alors qu'ils pouvaient naviguer près des côtes pour gagner du temps, les bateaux dangereux, comme les pétroliers, ne peuvent désormais plus s'en approcher à moins de 50 kilomètres. Et c'est désormais au préfet, et non au pétrolier lui-même, de décider du remorquage d'un bateau s'il se trouve en difficulté. Grâce à ces mesures, 10 catastrophes, comme celles de la Mococadis, sont en moyenne évitées chaque année. L'État français a pris conscience du risque majeur porté par ce transport maritime et en particulier du risque pour l'environnement. Enfin, au niveau judiciaire, une société mère, en l'occurrence ici à Mocotransport, va pour la première fois être tenue responsable d'une marée noire. Et en 1992, après 14 ans de procédure, la société va devoir payer l'équivalent de 194 millions d'euros d'indemnités à l'État et aux communes bretonnes. Le principal sentiment que j'ai, c'est le plaisir d'avoir mené cette affaire et qu'on ait gagné tous ensemble les Bretons. Ce jugement a fait date et sa jurisprudence a été appliquée dans toutes les marées noires par la suite. C'est ce qu'on appelle le principe du pollueur-payeur. 40 ans plus tard, l'épave de la Mococadis jit, elle, toujours, à 30 mètres de profondeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada